Jusqu'à Nazareth, elle vient aujourd'hui de Nazareth à Jérusalem, prélu de cette grande montée à Jérusalem qui rythmera la fin de la vie de Jésus et de Jérusalem. L'apparence répand à Samarie et jusqu'aux extrémités de la guerre. La hâte de Marie est une hâte missionnaire. Elle entra. Oui, on dit elle entra. Chez qui? Chez Elisabeth et elle la salua. Zacharie est mieux. Lui, parce qu'il n'a pas eu la foi. Ce pauvre Zacharie, il ne va pas pouvoir dire un seul mot à ces deux femmes pendant la rencontre de trois mois. Le salut de Marie fut Shalom, la paix. En sa langue, bonjour. Zacharie et Elisabeth étaient, il y a six mois, un vieux couple triste. Triste de ne pas avoir eu d'enfant. Marie le savait. Elle vient féliciter sa cousine et partager sa joie. Tu es béni en toutes les femmes. Et le feu de tes entrailles est aussi béni. Frères et soeurs, la prière, je vous salue Marie, vient de ce passage de l'évangile. Disons-nous régulièrement, Ave Maria, le chapelet. C'est béni en toutes les femmes. C'est le compliment d'une femme à une femme. Le premier secret de Dieu n'a pas été confié à des hommes. Aujourd'hui, il existe des mouvements pour la libération de la femme. Certains les trouvent ambigus. Sur leur aspect positif, ils sont un signe d'Etat, un signe de Dieu. Comment est-ce que le bonheur, que la mère de mon sauveur, vienne jusqu'à moi ? Dieu a décidé de ne plus habiter des ambitiaires de culte, des maisons de prière. Mais le corps vivant du Christ, toi qui cherches un sauveur, ouvre les yeux et regarde. Ce fœtus fragile et petit dans le ventre de sa mère. Est-ce bien lui, le fils de Dieu, paix de grâce et de vérité, misère du Dieu caché ? Miseur et caractère, heureux ceux qui ont cru à l'avènement du Seigneur. Marie est décarrée, heureuse parce qu'elle a eu la foi. Elle a cru. Jésus répondra cette béatitude, la première. Quand on lui parlera de sa mère, il dira, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Cette béatitude peut devenir la nôtre. Quelle est la part de méditation de la parole de Dieu que j'aimais dans ma vie ? Ici commence alors le magnifique cas Anima Mea Domino. Anima Mea Domino. Il veut dire, mon âme exacte, le Seigneur exude mon esprit en Dieu mon sauveur. Que la Vierge Marie nous couvre tous ici présents, tous ceux qui n'ont pas pu venir de son manteau vignard afin que nous fêtions Noël dans l'allégresse, Noël dans la joie, Noël dans l'amour. Et que l'année 2021 s'achève dans la paix, dans la douceur et que l'année 2022 soit une année de grâce, une année de santé, une année de méditation de la parole de Dieu, une année de magnificence, une année qui nous donne tout ce que nous avons perdu en l'année 2021. Et l'année 2022, souvent, sur des lendemains meilleurs que chacun de nous ici présents, soit dans la bonne grâce de l'année 2022. Je vous remercie.